Jérôme Guedj, bonjour. Vous êtes un des nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Vous faites partie de la gauche du Parti Socialiste. On va vous connaître un petit peu mieux ce matin, mais vous êtes une des étoiles montantes du Parti Socialiste. Vous avez été assistant de Jean-Luc Mélenchon, mais vous êtes resté au PS quand il a claqué la porte du Parti. On va parler de Florens ce matin, naturellement. On va parler de la crise interne à l'UMP et on va parler aussi du vote de la France à l'ONU. Et on va commencer par là, si vous voulez bien, Jérôme Guedj. La France a voté en faveur du statut d'observateur à l'ONU pour la Palestine, d'État observateur, après avoir critiqué le vote à l'UNESCO du président Sarkozy à l'époque. Est-ce que c'est logique, tout cela ? C'est logique parce qu'il y a une position constante à la fois de la France et aussi de la gauche pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et en même temps, comme l'a d'ailleurs dit avec justesse Laurent Fabius, personne ne se satisfait totalement des conditions dans lesquelles cette reconnaissance intervient. pour tous ceux qui sont des militants de longue date de l'existence de deux États, on voit bien qu'on est dans quelque chose de virtuel, dans quelque chose de frustrant au final et probablement d'inefficace et avec un vrai risque d'être contre-productif. Il y avait un engagement de François Hollande dans la campagne électorale. Vous savez, les gens l'ont oublié, mais c'était écrit noir sur blanc dans les 60 engagements de François Hollande. J'agirais pour la reconnaissance internationale d'un État palestinien. Il s'avère que Mahmoud Abbas a fait le choix d'aller au bout de ce processus comme ça un petit peu de survie politique et de mise au crédit relativement faible de son action, cette reconnaissance. Moi, j'ai un sentiment très, très mitigé. Ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas l'existence d'un État palestinien tel qu'on pouvait l'espérer. Je pense même que ça va générer plus de difficultés, que ça va permettre d'avancer dans le sens d'une paix juste et durable au Proche-Orléans. Mais d'une certaine manière, et Laurent Fabius nous l'a très justement expliqué à l'Assemblée nationale, on le fait en étant conscient que ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais ne pas le faire aurait porté, je dirais, une image négative sur la diplomatie française. Donc on est un peu accusé. C'est une reconnaissance contrainte, je trouve. C'est ce que M. Fabius a redit d'ailleurs mercredi soir dans un dîner de la fondation France-Israël avec Nicole Gage. Mais on a pensé à un moment quand même que la France ferait comme un certain nombre de pays européens et s'abstiendrait. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté du vote pro-palestinien ? Je pense que c'est l'idée de pouvoir conserver une capacité à peser sur la suite des opérations. Aussi contradictoire ou paradoxale en apparence que ça puisse apparaître, une abstention de la France l'aurait mise, à mon avis, nous aurait mis dans la situation de ceux qui, sur le fond, doutent même de la volonté réelle de l'existence de l'État palestinien. Et puis je vous dis, il y avait une sorte de coup parti qu'il fallait d'une certaine manière honorer. Mais franchement, c'est un choix par défaut. Et d'ailleurs, l'absence d'enthousiasme réel sur la scène diplomatique et de suite immédiate confirme le fait qu'on est dans un coup d'épée dans l'eau. Et moi, je regrette la manière dont les choses se sont faites. Vous parlez de coup d'épée dans l'eau, M. Gage. Justement, maintenant, les Palestiniens, ils pourront porter plainte avec leur nouveau statut contre Israël devant la CPEI. La justice, ça, c'est... et d'autres instances internationales. Alors, tout ça, ça risque d'affaiblir encore les risques, enfin, en tous les cas, d'être un frein à d'éventuelles négociations de paix. C'est peut-être pour ça que vous parliez de... C'est exactement ce à quoi je pensais en disant que ça ferme à terme plus de portes que c'est censé en ouvrir. Si la seule conséquence juridico-pratique de ce statut à l'ONU, c'est de pouvoir déférer Israël devant la Cour pénale internationale, alors la belle affaire. Parce que, voilà, on va se retrouver à aller plus loin dans l'invective réciproque. À un moment, la marche vers la paix, elle doit pouvoir permettre de ne pas se focaliser sur les errements et sur les erreurs et sur les abus éventuels du passé. Ils ont été présents de part et d'autre. Donc, vouloir uniquement mettre à son crédit, et on a l'impression que c'est ce à quoi se raccroche Mahmoud Abbas, le fait de dire, regardez, voilà, j'ai réussi à tenir tête à Israël où je suis là. Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Donc, que ce soit ça, que ce soit la réponse en sens inverse de dire, on va fermer une partie de la Cisjordanie. Enfin bon, on est du coup dans une surenchère qui ne va pas dans le bon sens et qui, au bout du bout, ne profite qu'à un seul acteur dans la région, le Hamas. Parce que la fragilisation d'Abou Mazen et la surenchère israélienne, au bout du bout, c'est le Hamas qui tire les marrons du feu et qui éloigne davantage la perspective d'une négociation. Le Hamas, c'est néanmoins associé à cette démarche. Mais on vous sent sceptique quand même sur cette décision. Parce que l'existence de l'État palestinien, quand on voit, bien sûr, la séparation géographique qui existe entre Gaza et la Cisjordanie, on n'y reviendra pas, mais la séparation de niveau de développement économique, la séparation de niveau politique, il y a trois ans, jour pour jour, quasiment, j'étais à Gaza. Je suis allé avec une délégation du Conseil général de l'Essonne et on était d'ailleurs les premiers Français à rentrer dans Gaza. Une semaine auparavant, les Israéliens n'avaient interdit l'accès à Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères. Moi, j'y allais pour deux choses. On rencontrait une opération humanitaire qu'on soutient dans Gaza, puis dans le même temps, je rencontrais le comité de soutien d'Aguila Chalit à l'époque. Et moi, j'ai mesuré, j'irais, la nasse à Gaza, c'est-à-dire l'idée d'entretenir cette logique obscurantiste et la contradiction avec une partie de la société civile gazawite qui, elle, a été disponible pour faire du ni Fata ni Hamas, mais qui avait besoin pour ça que les taux soient desserrés. Or, il y a cet enfermement au sens politique du terme et cette dépendance au Hamas qu'on laisse au gré des crises successives prendre le pas sur la société gazawite. Donc, tout ce qui doit pouvoir desserrer blocus et relations économiques, relations universitaires, relations humaines, doit être recherché. Et j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, on a deux Palestines, d'une certaine manière, qui se construisent l'une contre l'autre. Alors, on va revenir, Jérôme Gadjala, à la France, parce qu'il se passe beaucoup de choses, à commencer par l'affaire de Florens, avec un plan conservatoire. Et ce matin, Montebourg dit que la menace de nationalisation demeure. Alors, est-ce que Montebourg n'est pas quand même désavoué dans cette affaire ? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Quels auraient été les commentaires si, vendredi soir, on avait eu, bien sûr, pas de nationalisation, mais le plan social maintenu ? C'est-à-dire, Mittal, qui dit, ben non, écoutez, voilà, il ne se passe rien. Tel que ce que j'avais prévu, continue, à savoir 629 licenciements, la fermeture définitive... Mais ce n'est pas au fond de l'aïsme qu'il faut poser la question. C'est aux ouvriers qui, visiblement, ne sont pas satisfaits de l'accord. La question portait sur le désaveu d'Arnaud Montebourg. Je veux, moi, justement, d'abord me placer du point de vue des salariés, des ouvriers, des syndicalistes d'Arcelor-Mittal. Bien sûr, ils ont un sentiment de frustration qui est réel, je vais y revenir dans un instant. Mais l'objectif était quand même de sauvegarder l'emploi sur le site de Florange. C'est le cas, et ce qui pose problème, c'est les conditions dans lesquelles l'emploi va être maintenu, parce que la parole de Mittal est totalement discréditée. Il a fait un bras d'honneur à la France depuis plusieurs années. Il avait promis en 2008 330 millions d'euros d'investissement en contrepartie de la fermeture de Grande-Range. Il ne les a pas faits. On est donc légitime aujourd'hui à s'interroger sur la solidité, la crédibilité de la parole de quelqu'un qui nous dit « Je maintiens le site, je vais faire 180 millions d'euros dans les cinq années qui viennent ». Donc moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui, de savoir est-ce qu'il va réellement honorer sa parole. Et on me dit, et j'entends Arnaud Montebourg hier avec force, qui dit « La menace de la nationalisation temporaire subsiste si jamais les engagements ne sont pas tenus ». Et moi, ça me va, parce que ça veut dire qu'on crée du rapport de force avec une forme d'arrogance du monde de l'argent qui se préoccupe peu de la situation de l'emploi ou des filières industrielles dans le pays, qui cherche plutôt à sauvegarder ce qu'elle peut sauvegarder. Donc le sentiment est mitigé. Montebourg, pour moi, n'est pas désavoué. Il a réussi en quelques jours à mettre sur la table un outil, la nationalisation temporaire, le contrôle public provisoire, dont très peu considéré qu'il était pertinent. Moi, avec mes amis de l'aile gauche du parti, on en parlait depuis des années. Ça vous convient, ça vous convient. Vous, vous dites « ça me va », la dernière proposition de M. Montebourg sur la nationalisation. Ça n'a pas l'air d'aller du tout au président Hollande ou au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le président Hollande s'était rendu sur le site à Florens. Il avait dit aux ouvriers, il avait promis aux ouvriers « on va trouver une solution ». Aujourd'hui, les hauts fourneaux vont fermer de toute façon. Et comme vous le dites, c'est bien, on ne sait pas si Mittal va tenir sa promesse ou non, sachant qu'à Gandrange, déjà, il ne l'avait pas promis. Alors, est-ce que ce n'est pas tout simplement peut-être l'échec du président et du Premier ministre ? Vous allez me dire, j'ai bien entendu, les emplois demeurent. Encore qu'il va y avoir des départs volontaires. Non, mais c'est pour ça, attendez, je ne saute pas sur la table d'enthousiasme. Politiquement et pratiquement, j'aurais préféré qu'on mette en œuvre pour la première fois l'outil de la nationalisation temporaire. Parce que ça avait une vertu d'exemplarité. C'était la preuve, ce que je disais à l'instant, que ce n'est pas ringard. Il y a quelques semaines ou quelques mois, on avait un congrès... Dans la nationalisation, est-ce que ce n'est pas faire payer par le contribuable ? Mais en l'espèce, il n'y avait pas de financement par le contribuable. Une des possibilités envisagées, c'était de céder, je crois, 1% du capital dormant de GDF Suez. Ce n'aurait pas été dramatique. Et puis surtout, on est sur quelque chose de transitoire. L'État n'avait pas vocation à devenir sidérurgiste. On était dans l'accompagnement d'une reprise par un repreneur. Et on faisait la jointure en posant des conditions, en posant des garanties. Il n'y avait rien. On n'était pas sur une nationalisation, vous savez, ni punitive, ni à visée politique, comme celle qu'on a connue à la Libération ou en 1980. On était sur un outil au service de la politique industrielle. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vous le disais à l'instant, moi, au PS, avec mes amis, ça fait des années qu'on parle de ça. Et on nous regardait un peu de haut en disant, mais vous n'y pensez pas. Nationalisation temporaire, voilà. Et là, en quelques jours, et moi, je suis extrêmement reconnaissant à Arnaud Montebourg, il a mis sur la table cet outil et personne ne l'a désavoué. Personne n'a dit jamais de nationalisation temporaire. D'après ce qu'il nous a dit hier soir sur TF1, y compris le président de la République, a considéré que c'était une des palettes possibles aujourd'hui dans la politique industrielle. Et quand il nous dit, si jamais Mittal ne tient pas ses engagements, alors on pourra ressortir cette arme dissuasive, c'est le terme qu'il a utilisé. Écoutez, moi, ça me va bien, mais chiche, continuons à d'autres endroits, éventuellement avec la nationalisation temporaire ou avec d'autres outils du rapport de force. J'ai lu le communiqué de Jean-Marc Ayrault hier et moi, j'ai vu ce mot et ça me plaît beaucoup. Il a dit merci en gros à Arnaud Montebourg parce qu'il a créé un rapport de force favorable à l'obtention de l'accord. La politique, c'est du rapport de force. Et moi, je suis très content que la gauche découvre ou redécouvre que face aux forces conservatrices, face au capital financier transnational, de temps en temps, on peut faire du rapport de force. Et l'État n'est pas que dans l'incantation. On a la menace de la nationalisation. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on entende ça aussi, par exemple, quand on va mettre en place le crédit impôt compétitivité ou qu'on ne fasse pas un chèque de 20 milliards aux entreprises. Avant-hier, à 22 heures, Matignon publie un communiqué pour dire qu'il n'y a jamais eu de repreneur potentiel alors que M. Montebourg l'avait dit, lui, devant l'Assemblée. C'est un petit peu le désavoué quand même. Ce que vous dites est très optimiste parce que c'est quand même très dur pour Arnaud Montebourg. Je trouve que là, c'est un peu sévère, en effet, pour Arnaud parce que j'étais dans l'hémicycle quand il a évoqué le repreneur, le patriote prêt à mettre 400 millions d'euros sur la reprise du site. Mais il est où ce patriote ? Matignon dit qu'il n'existe pas. Mais attendez, vous avez entendu comme moi hier, Arnaud Montebourg indiquer qu'il serait reçu à Matignon ou à l'Elysée. C'est donc bien qu'il existe. Alors il y a du cafouillage. Alors Matignon nous dit qu'il n'existe pas, vous dites maintenant qu'il va être reçu. C'est pas moi qui le dis, c'est Arnaud Montebourg qui le disait lui-même. On ne comprend rien. Je suis d'accord avec vous sur le fait que la cohérence doit être une exigence de chaque instant. En même temps, je trouve qu'on peut être aussi dans un jeu de rôle, dans un exercice qui consistait à avoir Arnaud Montebourg jouant le mauvais flic, comme on dit dans les séries policières, celui qui menace, celui qui crée le rapport de force. Et puis un autre derrière, le Premier ministre ou le Président de la République qui permettent de trouver l'issue favorable. Encore une fois, le fait d'avoir agité la menace de la nationalisation temporaire, ça a permis d'obtenir ce résultat. Pour autant, je ne veux pas que l'outil soit discrédité ad vitam aeternam. Moi, je suis un fiéfait optimiste. Donc je me dis que je retiens le fait que l'outil a fait une irruption massive dans le débat public à tel point qu'on a y compris des acteurs à droite au nom du patriotisme économique qui ont dit pourquoi pas. Quand j'entends Henri Guénaud qui dit pourquoi pas la nationalisation temporaire, quand j'entends Jean-Louis Borloo, quand j'entends... Ça va vous réconcilier avec Henri Guénaud ? On se souvient que vous étiez à discuter avec lui en direct. J'ai pas de problème avec Henri Guénaud. On a eu un accrochage il y a quelques mois dans la campagne électorale. Mais par contre, je converge souvent avec lui dans l'intérêt supérieur de la nation. Et vraiment, je vous dis, quand on a une union sacrée qui va de Mélenchon à Guénaud, je me dis, on est sur la bonne voie. Alors, l'union sacrée, en tous les cas, elle n'existe pas à Notre-Dame-des-Landes. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça se passe pas bien non plus. On a le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui tient visiblement beaucoup à cet aéroport. Les associations de Rivain et les Verts n'en veulent pas. On manifeste. Alors, jusqu'où ça peut aller ? Est-ce qu'il peut y avoir un clash entre socialistes et Verts ? Ce qui pourrait avoir des répercussions jusqu'au gouvernement, d'ailleurs. Écoutez, on est, vous parliez de cohérence, on est dans un moment où il y a une instance ou une réouverture du dialogue. Ça ne fait jamais de mal parce que quand on en arrive à des situations d'affrontement physique sur un site, y compris avec des gens qui sont peut-être assez éloignés de revendications initiales, je pense qu'il faut temporiser. Rien ne serait pire que d'avoir des blessés ou pire sur le site de Notre-Dame-des-Landes. En même temps, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on est dans un état de droit. Là, il n'y a pas une décision illégale. Il y a une décision politique validée localement depuis de nombreuses années et avec des procédures judiciaires. Je veux dire, ce n'est pas un fait du prince, ce n'est pas un caprice du Premier ministre. C'est au moins 20 ans que c'est sur le tapis. Et le projet a épuisé tous les recours judiciaires. Donc, à un moment, quand on est dans un état de droit, on ne peut pas considérer que, de manière comme ça, spontanée, on peut remettre en question. Et vous parliez de l'accord avec les Verts. C'était un point de désaccord acté dans l'accord politique conclu il y a tout juste un an avant les élections législatives. Donc, on n'a jamais dit que c'était une condition de rupture éventuelle. Après, chacun prendra ses responsabilités en allant au gouvernement. Les ministres concernés, Cécile Duflo et Pascal Canfin, savaient pertinemment que le gouvernement avait pour intention, les choses avaient été dites très clairement, d'aller au terme du processus de création de cet aéroport et surtout de tout l'enjeu de développement économique, de création d'emplois et d'aménagement du territoire qui est lié. Donc, voilà, je ne voudrais pas qu'on mesure la solidité de l'union de la gauche, à laquelle je suis très attaché, à ce dossier, qui est un dossier important, mais que je mets, je dirais, dans la balance de sujets à l'échelle du pays qui ne devraient pas, je dirais, être occultés par ce sujet-là. Alors, Jérôme Guedj, vous parliez tout à l'heure de feuilleton policier. Un autre feuilleton que nous suivons depuis maintenant deux semaines avec ce qu'on appelle dans les romans des climax tous les dimanches soirs. C'est le cas ce soir, d'ailleurs. Dans cette affaire de crise interne à l'UMP, quel est votre sentiment ? C'est une crise personnelle entre deux hommes ou c'est une crise idéologique, politique, etc. ? Je vais vous dire, comme beaucoup, moi, je crois qu'il n'y a aucune raison de se réjouir quand on est à gauche de ce qui se passe à l'UMP parce que ce n'est un symptôme, le premier symptôme, du fait qu'il y a toujours une crise politique qui découle de la crise économique et sociale. Il s'avère que cette crise politique, elle rattrape en premier l'UMP parce que c'est elle qui a été fragilisée par la défaite à l'élection présidentielle. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle pourrait épargner la gauche. Je m'explique. Il y a une crise économique et sociale d'une brutalité et d'une violence absolue. La conséquence politique, c'est la tentation du rabougrissement, du repli sur soi, de la stigmatisation, en l'occurrence, de la désignation de l'assisté, de l'étranger, de l'immigré, de l'autre. C'est la raison pour laquelle le Front National s'est retrouvé, d'une certaine manière, au cœur de la campagne de l'élection présidentielle, ou en tous les cas dans l'entre-deux-tours, où l'UMP, à ce moment-là, a fait ses délais digues. C'est le caractère assumé du braconnage sur les terres du Front National par Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. C'est donc qu'en conséquence de la crise économique et sociale, le débat est venu sur le champ politique. Il n'y a pas de raison pour que ça nous épargne. Si la gauche échoue aux responsabilités au gouvernement, alors on aura une surenchère, soit une surenchère à gauche, soit une surenchère de type qu'ils s'en aillent tous, vous voyez à qui je fais référence, qui posera problème. Donc ça oblige la gauche aussi. Ce qui se passe à l'UMP, il ne faut pas le regarder avec dédain ou avec facilité en se disant « pendant ce temps, on peut faire ce qu'on veut, etc. » Il faut juste se dire que ça rend encore plus urgent la réussite de l'action gouvernementale, parce que sinon, on est en effet dans un éclatement de la sphère politique. Et dans ces moments-là, encore une fois, il y a un risque de déstabilisation majeure. Donc moi, je n'ai rien qui me réjouit dans ce qui se passe. Parce que c'est le triomphe du pain au chocolat ou du racisme anti-blanc. Bref, de toute cette ambiance de repli sur soi et de course à l'échalote derrière tout ce qui peut ressembler à l'abandon du projet collectif au nom de la défense de ce qui fait l'inquiétude ou ce qui fait la peur. Alors, vous ne voulez pas vous en mêler. En tous les cas, ne pas condamner parce qu'il ne faut pas crier au loup, parce que ça pourrait vous arriver. Mais quand même, vous avez bien une petite idée. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on devrait revoter à l'UMP ? Pour mon feuilleton du dimanche soir et pour revoir les gens s'écharper sur BFM ou sur ITV chaque dimanche soir, je vais tenter de dire oui, qu'ils revotent. Mais en même temps, je crains fortement que tout cela ne mette une pièce dans la machine que je viens de décrire, à savoir un sentiment de ridicule et d'ambiance pathétique qui donnera plutôt du crédit à Le Pen. Il y a autre chose que je retiens dans la séquence, c'est la faiblesse de la parole de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il était censé s'occuper à un moment et essayer de faire une mission de conciliation. Échec total. Lui, auquel certains voulaient attribuer le prix Nobel de la paix pour son action en Géorgie et en Libye, il n'a pas réussi à réconcilier Copé et Fillon. C'est quand même bien la confirmation du fait, à rebours de ce qu'on dit, qu'il est démonétisé. Démonétisé, mais vous savez qu'il est membre du Conseil constitutionnel. Et en tant que membre du Conseil constitutionnel, il n'a pas le droit de s'exprimer publiquement. Alors ce qu'on dit de lui, c'est simplement des paroles rapportées. Mais écoutez, qu'il fasse un choix alors. Soit c'est son salaire au Conseil constitutionnel qui est important, soit c'est de peser sur l'avis de l'UMP. Et il peut faire comme Giscard à une époque. Giscard, quand il a continué à faire de la politique, il s'est mis en retrait du Conseil constitutionnel. Si Nicolas Sarkozy veut peser sur les affaires de l'UMP et conséquemment les affaires de la droite et du pays, il en a la pleine latitude. J'ai plutôt l'impression que même dans ses interventions en off, il n'a pas été capable de peser sur les deux intéressés. Alors il faut que vous soyez patient, puisqu'il a fixé une sorte d'ultimatum à mardi prochain. Vous savez, sinon il dirait publiquement, c'est en tous les cas ce qu'on nous a rapporté, il dirait publiquement que tous deux, Jean-François Copé et François Fillon, sont disqualifiés pour 2017. Parce que tout le monde sait que derrière tout ça, c'est 2017. Qui c'est qui va être candidat à la présidence de la République ? D'une certaine manière, c'est aussi la manifestation de la disqualification de Nicolas Sarkozy, je trouve, en tous les cas sur l'appareil UMP, peut-être pas auprès des militants, mais sur l'appareil assurément. Mais Jérôme Guetsch, c'est quand même un cas de figure un peu inédit sous cette forme et qui peut se représenter un jour chez vous, où deux candidats sont très proches comme ça, où le résultat est serré, mais pas à ce point. Mais qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là, si ça se présentait ? Est-ce qu'il faut revoter, référendum, recompter ? Je ne sais pas, quelle est votre solution ? Moi, je pense à un moment qu'il y a un principe de responsabilité. Vous dites qu'on n'a pas connu ça. Les parallèles valent ce qui valent. Mais en novembre 2008, au moment du vote pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, ça s'est joué à quelques dizaines de voix. Il y a eu un moment des vérités de dire on va saisir la justice. À un moment, l'intérêt supérieur du Parti a pris le dessus en responsabilité, que ce soit de la part de Ségolène Royal, de Martine Aubry ou des autres responsables du Parti. Et on a réussi à atterrir. Alors bien sûr, les conditions n'étaient pas les mêmes. Le poids de Ségolène Royal dans l'appareil du Parti n'était pas tout à fait le même. Mais on avait des votes qui étaient très franches. Ce que vous voulez dire, c'est qu'actuellement, Fillon et Copé n'ont pas le sens de l'intérêt général. Moi, je ne considère que pas du tout. Et quand je parle avec des militants... Vous les mettez tous les deux dans le même sac. Écoutez, en tous les cas, ils ont une responsabilité partagée parce qu'ils sont les responsables de cette surenchère. Donc à un moment, le panache aurait pu consister pour l'un, je pense notamment à François Fillon, à dire très bien que je l'ai... Parce que moi, je considère que Jean-François Copé a fait une sorte de faute politique avec cette espèce de bravache à s'auto-proclamer toutes les 8 heures ou toutes les 12 heures patron de l'UMP. Le panache aurait pu consister du côté de François Fillon à dire très bien, je laisse s'enferrer dans son précaré et puis je vais dépasser le parti et m'adresser directement dans la préparation de la primaire à venir. Vous savez, les primaires citoyennes, ça peut réserver des surprises. On avait connu ça, nous, en effet, avec Ségolène Royal en 2006. Donc moi, encore une fois, c'est plus en discutant avec des militants très dépités, et c'est un doux euphémisme de l'UMP, que j'en arrive à la conclusion que le fait de re-voter, de faire un référendum sur le référendum pour savoir... Ah bon, tout ça... C'est vrai, c'est un peu compliqué. En gros, c'est un vote pour le vote, mais je crois qu'on va dépasser à l'UMP ce genre de parenthèse. On va aller beaucoup plus loin. Enfin, si j'ai bien compris ce qui allait se passer. Ah ben moi, si vous avez compris, expliquez-moi, parce que j'ai encore... On va être patient, alors. J'ai encore beaucoup de mal à saisir. On va attendre ce que va dire ce soir Jean-François Copé déjà, puisqu'il va à Nancy. Bon, enfin, vous disiez donc à gauche, on n'a pas intérêt à se réjouir de tout ça, certes, mais en attendant, ça fait quand même un petit peu le bonheur du gouvernement, parce que pendant que l'UMP se déchire, on bosse, on bosse. Surtout, il y a des erreurs quand même qui sont commises, enfin des quoi qu'on peut dire quand même, et puis, rien, il n'y a personne pour critiquer. Ou alors, si on critique comme Jean-François Copé ou François Fillon... Ce n'est pas audible. Ce n'est pas audible, et pourtant, ils envoient beaucoup de communiqués en ce moment pour critiquer telle ou telle action, que ce soit Florens, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit je ne sais plus quoi encore. De toute façon, ils ne sont pas audibles. Alors, c'est bien pour le gouvernement, tout ça ? Bon, d'abord, ce n'est jamais l'idéal quand l'opposition républicaine ne remplit pas sa fonction. En même temps, la manière dont ils l'ont fait dans la période qui précédait, enfin, je vais en friser là aussi le ridicule, la baston Copé-Fillon se traduisait par une surenchère permanente sur tous les débats parlementaires, et on les voyait dans une sorte de course à l'échalote, de surenchère entre l'un et l'autre. Le problème principal, c'est qu'ils ne savent plus où ils habitent sur le fond idéologique. Et c'est ça qui me pose le plus problème. Et certes, alors, eux, vous dites, ils ne savent plus où ils habitent. Mais du côté du gouvernement, par exemple, je prends l'histoire du mariage gay. On n'a pas très bien compris, comme pour reprendre votre expression un petit peu triviale, on ne sait pas très bien où ils habitent, eux non plus, sur la question du mariage gay. Le président nous dit, je suis pour le mariage pour tous, puisque ça s'appelle comme ça, puisque vous dites que ça s'appelle comme ça, le mariage pour tous. Et puis après, devant les maires, il dit, les maires qui ne voudront pas le célébrer, ils n'auront qu'à pas le célébrer, ils n'auront qu'à donner ça à leur adjoint. Après, il dit, non, je n'ai pas du tout dit ça. On n'y comprend plus rien. Mais ils sont quand même tranquilles, puisque pendant ce temps-là, on se déchire à droite. Alors, d'abord, sur cette impression de couac ou de cacophonie, on est la gauche. Nous, ce n'est pas le caporalisme, le doigt sur la couture du pantalon, la parole du chef et tout le monde qui s'écrase derrière. Il y a du débat. Moi, je trouve ça plutôt rafraîchissant. Je souhaite d'ailleurs que le débat puisse aller plus loin, parce qu'on est dans un système, la Ve République, qui peut donner la tentation, au contraire, de devoir laisser l'exécutif décider seul. Moi, je suis pour que le groupe parlementaire et les partis politiques, en l'occurrence le parti socialiste, jouent pleinement leur rôle d'aiguillon, d'amendement, d'alerte, etc. Donc, moi, je trouve plutôt sain, parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul, même quand on est le président de la République ou même quand on est le patron du gouvernement. Il faut pouvoir tenir compte de ce que disent les députés du groupe majoritaire, de ce que dit le parti politique. Sur la question du mariage pour tous, les choses sont claires. Il y a un engagement très clair pendant la campagne présidentielle. Et après, il y a un petit peu de discussion sur est-ce qu'on va plus loin ? Je pense notamment à la procréation médicalement assistée. Il va y avoir un beau débat à l'Assemblée nationale ou à l'intérieur du groupe socialiste. Non, mais je ne vous parlais pas de ça. Attendez, attendez. Sur l'affaire du mariage gay, il y a eu effectivement le couac sur la liberté de conscience. Il est revenu dessus. Tout d'un coup, il n'y avait plus de liberté de conscience. Vous avez reçu un peu à la Hussard, à l'Assemblée nationale, les représentants des trois religions. Est-ce que tout de même, vous acceptez l'idée, avant d'aller plus loin, que c'est un problème de fond, que c'est un problème de société qui nécessite un vrai débat de fond et pas d'être expédié à la va-vite comme vous avez la tentation de le faire ? Écoutez, l'expédie à la va-vite aurait consisté à soumettre le projet de loi en juillet dernier, à peine après être arrivé. Le débat, il a lieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y avait une élection présidentielle, il y a un travail parlementaire. On va faire quoi ? On va faire des assises dans chaque ville de France pour savoir est-ce que... Quand François Mitterrand a décidé d'abolir la peine de mort, il avait pris cet engagement devant les Français pendant la présidentielle. On n'a pas débattu pendant des semaines et des semaines. On ne peut pas rapprocher les deux. Attendez, c'est une décision qui fait bouger le rapport, la manière de concevoir la vie en société. Donc, encore une fois, qu'il y ait de la discussion avec les formations politiques. Vous savez, moi, je fais les auditions sur le mariage pour tous. Ça me fait quand même doucement rigoler quand la droite dit qu'il faut qu'il y ait un grand débat. Ils ne viennent pas dans ces auditions. Ils sont un, deux, trois, comme ça. Quand ils sont venus, vous les recevez en trois minutes chacun. C'est un peu à la USAR, c'est ce que je dis. Mais alors, je vous prends l'exemple, enfin la question inverse. Qu'est-ce que vous voudriez ? Qu'on fasse quoi ? Qu'on fasse des états généraux, de la famille en France ? Qu'est-ce qui va se passer de différent ? Le lieu du débat en démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Et le débat, le texte a été repoussé. Il va être déposé, débattu au mois de janvier à l'Assemblée nationale. Et le débat va avoir lieu. En tous les cas, je trouve que là, c'est la tentation pour la droite et pour certaines formes qui sont hostiles au changement, mais ça peut se comprendre, de se focaliser sur la forme alors qu'elles n'ont plus grand-chose à dire sur le fond. Parce que les oppositions, elles sont connues. Nous, on veut mettre en cohérence l'état du droit avec une pratique. Il y a des familles homoparentales qui existent dans ce pays. Et il faut permettre, dans l'intérêt de l'enfant précisément, que les parents puissent pleinement exercer cette responsabilité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Jérôme Gage, député PS de l'Essonne, président du Conseil général de l'Essonne. Merci d'avoir été l'invité du grand entretien.